bonjour tout le monde c'est rxproject pour une nouvelle vidéo pour un jeu qui vient de sortir bon j'ai pas besoin de présenter le nom dessus mais avant une petite page d'information si je je sortais des vidéos le lundi et le vendredi maintenant je vais passer à trois jours par semaine donc le lundi mercredi et vendredi le lundi sera dédié au gameplay de découverte donc on découverte de jeu et aux jeux de comment dire de moins d'importance donc comme ghost master par exemple donc des jeux qui ne demandent pas et qui ne sont pas longs en termes d'enregistrement et d'épisodes le mercredi sera dédié aux jeux d'horreur avec vu que je vais commencer à essayer d'alterner et justement les différents jeux pour un peu un peu varié donc avec demain le premier épisode de absoul off et le vendredi sera dédié aux jeux de longue haleine et aux dernières sorties on en arrive donc à planète zoo qui vient donc de sortir qui est tout loup tout chaud et qui vient déjà de me casser les pieds d'ailleurs pendant dix bonnes minutes parce que le mode franchise ne fonctionnait pas et j'espère qu'il va fonctionner maintenant parce que sinon je vais devenir gaga enfin day one il n'y a jamais rien qui marche exactement comme on veut et zo bon pour ceux qui ne savent pas c'est un jeu de gestion où doit on doit donc le gérer son zoo merci captain obvious jeu développé par frontière qui ont donc précédemment ce dernier qu'ils avaient sorti c'était ça y est je trouve plus long jurassic world évolution qui personnellement m'avait plu mais à 50% pour moi c'est un demi ratage c'est complètement idiot parce que quand on voit rien qu'avec la bêta ce qu'ils ont pu nous servir ici je comprends pas je comprends pas comment ils ont pu se planter mais bon on s'en fout on est là pour faire un zoo pour voir des animaux pour essayer de gérer donc en avant guingamp alors on va faire un nouveau zoo on va le coller ou une prairie par ce voilà on va le coller en europe voilà j'ai pas d'imagination ça marche ça marche ça marche on est lancé et je vais direct mettre en pause parce que je déteste bosser je déteste bosser sur un jeu de gestion en laissant tourner surtout quand c'est le début en fait les filles adopter des animaux du varium blablabla ok bon alors les jeux de gestion et moi c'est une histoire assez spéciale j'en suis pas spécialement fan à un moment donné j'en ai marre parce que je finis par tourner en rond comme sur tous les jeux en fait et je n'ai jamais réussi à avoir de banqueroute je déconne vraiment pas le seul jeu de gestion où je réussissais pas être positif c'était sim city si vous dit sim city j'ai jamais réussi à être positif j'avais toujours j'étais toujours en train de baisser au niveau du fric en fin de saison en fin de mois fin d'année donc on va voir si celui ci me change un petit peu alors il faut que je m'y retrouve faut que je retrouve mes marques parce que service alors première chose je vais aller tranquillou j'ai pas envie de me prendre et je retrouve déjà plus ou à aller respire mon vieux pas pressé on va mettre en largeur 6 cette largeur 7 mètres voilà alors là je crois que c'est assez loin à faire une grille on va faire notre première enclosée 4 5 6 7 ça va 7 ça va allez alors pour une vue d'ensemble ah oui oui à la place donc je partirai à droite gauche alors je suis légèrement je crois qu'on peut dire monomaniaque pour certaines choses donc je suis déjà en train de prévoir les zones d'habitats parce que je vais faire d'habitats les zones continentales vu que j'aime bien qu'on sait structurer ce qui est assez bizarre compte tenu fait qu'en fait il y a réel je suis bordélique à part pour certaines choses alors on va donc faire le les premiers enclos ici je crois que deux enclos collés ce sera bien réfléchis cogite mon petit vieux cogite et ne t'énerve pas le matelage non merci aller de chalet donc nous c'est la rustique alors ici 1,2,3,4,1,2,3,4 c'est bon on va pas le faire trop grand parce que l'argent ça va vite partir à mon avis en revanche tout de suite les zones d'employés on va mettre les zones d'employés comme ça je vais peut-être quand même élargir envie que les visiteurs soient sur un truc rikiki même si en fait je m'en fous des visiteurs moi le principal c'est le bien-être des animaux les visiteurs sont juste là pour servir de porte monnaie voilà on va faire du tout comme ça c'est très bien maintenant les employés on va les coller ouf ouais en fait voilà alors service déjà primo le coût du personnel il me faut un centre d'échange prendre un moche vu que de toute façon je me souviens déjà plus des touches youpi ça fait un mois soyez indulgent et j'ai pas regardé les touches avant ne soyez pas indulgent et commande 2 non c'est pas ça c'est commande de placement pivoter et w ok alors quand même mettre d'abord les allées comme ça c'est sur une grille s'il te plaît merci mettre assez long entre d'échange voilà voilà primo va être une salle un atelier donc maintenant on va mettre on a besoin de quoi une zone de quarantaine je m'en fiche un cabinet vétérinaire ça clairement c'est un grand oui qui à Le cabinet du tout on le met là, un centre de recherche, on va le coller là, une salle du personnel et voilà ça commence déjà à me prendre le chou, centre de recherche, il faut chaque fois sélectionner ça, par contre c'est un truc qui me gonflait déjà, on va le coller là, ça c'est ce que j'avais, mais ça n'ira pas, je vais vous mettre ça là, voilà, et j'ai ce qu'il faut, la cabane de soigneur, je vais peut-être quand même la mettre ici aussi, voilà, c'est moche les visiteurs les verrons, j'en ai rien à carrer, là pour l'instant ce qui compte c'est qu'on a l'échange des animaux qui est dispo, on a quoi à disponibilité, oh, bon j'ai 200 points de, y'a que ça ? Alors, Gazelle de Thompson, Okapi, Yen Varan, bon j'ai pas besoin de trucs très compliqués, donc, voilà, le jeu commence déjà à me gonfler pour ça, putain, y'avait déjà ce genre de trucs à la bêta, ils sont pas fous, je vais voir, Gazelle, j'ai, et pourquoi la Gazelle de Thompson n'est pas dedans, sérieux quoi ? Vous êtes sérieux ? On n'a pas les infos de Gazelle de Thompson, vous fichez de moi ? Ok, tu n'en veux pas, je viens juste de sortir et t'es déjà en train de donner l'impression que tu veux le défoncer, c'est pas bon ça mon vieux, bon, drague à part, alors, congélité, nulle, euh... Ah ouais, mais avec deux femelles, c'est pas génial, alors, les espèces, euh... On actualise, ça donnerait quoi ? Ah, y'a un phacocher, flamants, oh, y'a des flamants rouges, c'est chouette, 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 ça j'aime bien, flamants rouges, j'aime bien, euh, alors, y'a 10 pages, 1 sur 10, alors, on va prendre, voyons les autruches, et les phacocher, un sketch ? Ah, avouez que c'était un sketch, bon, on va essayer de trouver un couple, zut, peu importe quoi, ou presque ! J'ai un crocomarin, vous êtes sérieux ? Fragons de commodo, euh... Le problème, c'est qu'on sait pas faire de couple avec ces trucs ! En fait, j'ai pas envie... Alors forcément, vu que c'est avec le mode en lit, pourquoi il veut pas passer aux pages suivantes, sérieux ? Bon... Voilà ! Alors, y'a deux crocomarins, c'est trop gros, j'ai pas envie de commencer par du trop lourd ! Mais, ça ne veut pas... Putain, ça peut pas passer à la page suivante, hein ! On sent que ça me casse un peu les roupettes ou pas, en fait ? Non, parce que j'ai un gros doute ! Bon, tant pis ! On va commencer par faire des clôtures, parce que sinon on n'est pas rendu ! Euh... Panda... Moins cher... Je pense que ça me c'est un peu le métier. Bien... C'est parti ! Pas la fin ! Je suis ce que j'ai besoin de lire ! Je ne sais pas, pas ! Deux bah... D'accord ! ... Je ne sais pas... J'ai besoin ! Je suis ce qui viendraient, c'est quoi non ? Je ne sais pas ! Pas la fin ! S'est parti ! Des mafondation ! C'est parti ! J'ai besoin de他說, non ! J'ai besoin de manoeuvager ! Donc, je sais pas ! Obstruction... Alors arrête, on est à peu. Hop, on repasse sur le 20 mètres de l'eau. Donc c'est passé. alors joli mais je m'en tamponne l'entrée de l'habitat j'aurais voulu la mettre là c'est bien une deuxième parce que je vais scinder ça en deux ah voilà les moches et on s'en tamponne alors qu'est ce qu'il y a de beau dans les échanges animaux alors hippo mandrille la mandrille va se barrer lui lémur cata bongo le capi allez on prend j'aime beaucoup les capi mandrille il va se barrer écoute la peau des fesses quoi l'ours je m'en fiche n'est pas intéressant et voyons si c'est toujours le même que voilà faut attendre un peu donc j'ai un no capi et je peux faire des vivarium aussi mais je vois pas trop l'intérêt donc on va s'occuper du personnel maintenant alors il me faut un soigneur et la page ne reste pas ouverte donc déjà ça génial ils ont toujours rien changé en un mécano déjà à l'avance parce que il me faut pas de salle de personnel accessible fichier de moi ayant de la place on est un peu oui juste à attendu transformateur électrique et je vois plus rien donc merci de me merci de me couper en fait ces horreurs visuelles ce qui fait que maintenant il n'y a plus de problème pour les salles vous me fichez à paix et changer les mots dites moi qu'il y a des nouveaux oryx gazelle à nia la prendre alors toi la nia la on va te mettre ici voilà le capi on va te mettre à côté et on va mettre sur play quand même pour un peu avancer alors il faut que je fasse des modifs on va modifier les clôtures un petit peu non c'est pas ça que je veux voilà on va mettre en pause en fait pour le bien être des animaux on va pas non plus les rendre visibles plus long un peu de respect pour l'intimité de ces petites bébés alors qu'est ce qu'il te faut toi social ça optimisation il faut les optimiser et compagnie une cabane de soigneur j'ai une cabane de soigneur non j'ai mis deux ateliers voilà je fixe déjà ça ça dégage alors oui je râle beaucoup mais c'est parce que je trouve quand même aberrant qu'il y a certains trucs dans les jeux qui soient toujours vous avez vu parfois je suis 36 fois sur la page suivante ils la fileront pas quand on choisit un mec on le dépose la page se ferme et quand on va sélectionner un autre bâtiment à chaque fois il faut le sélectionner ça me casse un petit peu les roupettes c'est à la limite je comprends mais j'ai tellement tête en l'air que moi ça me gagne mais il y a des trucs je comprends toujours pas comment on peut dire c'est du bon sens les gars il s'agit pas de faire ça avec les pieds alors le zone de quarantaine il nous faut une zone de quarantaine je m'en fiche voilà d'accord alors adopter les animaux de vivarium centre de nourriture etc je m'en fiche les recherches on va faire ça allez Valérie tu vas y aller et recherche mécanique est-ce qu'on prend un thème et on va prendre on va prendre le thème classique alors qu'est-ce qu'il te faut toi dis moi alors il va falloir de l'herbe courte en plus grand nombre ainsi que de la terre on va commencer par la terre il faut de l'herbe courte voilà comme ça c'est bien alors environnement les plantes tu t'en fiches apparemment j'ai amélioré ça au fur et à mesure bien sûr on va d'abord mettre alors nourriture et eau je crois que c'est une petite ouge qu'il faudrait c'est pour qui génial petite ouge c'est bien petite ouge on va la mettre on va mettre ça pas loin et il te faut un petit abreuvoir je vais mettre celui-là on peut pas le mettre auprès j'ai l'impression qu'ils ont augmenté la distance pour mettre près des clôtures on va nourrir on va nous c'est fait couchage et abri on va lui mettre un petit trou un abri solide par 12 par 4 par 8 par 4 c'est l'ordre ça un peu ça a coûté alors il y en a être moyen alors mon stress est en train de diminuer c'est bien terrain est bon plante c'est bon l'optimisation ça manque alimentaire est ludique j'en ai pas du tout ouais non j'ai rien pour le moment juste pour faire des arbres pour les singes c'est un yala femelle est-ce que on va laisser mettre le capier aussi et c'est là que je me rends compte que j'ai fait des enclos beaucoup trop grands comme à mon habitude voilà j'ai tendance à faire des enclos vraiment vraiment trop grands vraiment pas d'animaux en monde sérieux si mais en crédit de conservation un dragon de commodo de 12,1 non il est en bout de course le gars les animaux lâchés par les joueurs il fait que les prix sont complètement débiles alors un autre niala mais j'aimerais bien un niala mâle okapi mâle ah ça c'est bon ça me va alors c'est chouette parce qu'apparemment on peut avoir quasiment n'importe quel animal dès le début il y a beaucoup de choix ça j'avais peur qu'on ait besoin de monter la réputation du zoo pour débloquer certains animaux donc je suis un peu rassuré dis-moi que t'es bien une femelle oui yuppi j'ai un couple ça déjà c'est bien j'ai intérêt à faire des ptios je vous jure que je vais vous faire travailler alors le niala mais est-ce que le niala a besoin de ça a besoin de vivre en groupe gavial dit que je peux en avoir un je le chope ça c'est sûr niala je suis des oeufs 1 à 5 ok donc si je veux je peux en mettre une deuxième ça pourrait être sympa juste un mandril d'accord alors je vais c'est un peu t'as l'air un peu petit pour un okapi toi on m'arrête si je me trompe un okapi c'est pas censé être un petit peu plus grand qu'un cheval quand même la foutue n'est coulant pardon alors social habitat bon elle elle va être un petit peu plus compliqué alors de l'herbe longue il y en a trop de l'herbe courte il y en a pas assez je suis d'accord on va mettre de la courte à l'entrée il faut du sel il faut de la roche il faut de la terre t'as trop d'herbe longue et rajouter un peu d'herbe courte alors les enclos je les fais là va vite je les je les ferai séparément pas pour ceux-ci ceux-ci seront vraiment des enclos d'appoint c'est pour débuter le zoo quand je commencerai à avoir des rentrées régulières d'argent et plus animaux je ferai du coup les zones je ferai des enclos nettement plus ouvragés je bosserai dessus et je préviens déjà donc pour éviter que les vidéos durent pendant 10 plombes c'est déjà celle-ci à mon avis ça va durer un certain temps pour pas grand chose je ferai donc des sorties je sors la vidéo où je m'occupe du zoo j'ai fait les agrandissements etc et séparément il y aura les vidéos de la des agencements des enclos voilà donc je veux dire par là donc l'agencement le gros le gros du travail donc si je fais des rajouts par la suite à ces enclos bien sûr ça je les ferai dans la vidéo classique on va dire et donc voilà donc pour ceux que ça intéressera il y aura du coup la conception des enclos séparément et pour devancer ceux qui penseraient ouais du coup ça te fait deux vidéos ça te fait plus de vues alors oui j'avoue mais c'est mon c'est la troisième raison pour laquelle je fais ça la première étant qu'une vidéo d'une heure et demie où il y a une heure de conception d'enclos je crois que ça renquiquine légèrement les gens et je vois pas trop l'intérêt le but c'est quand même de faire un dos et la deuxième raison bah c'est que en fait il y a que deux raisons pourquoi j'ai dit que c'était ma troisième raison non non la première raison c'est celle là c'est pour séparer le travail que la vidéo soit pas trop longue trop gavante et comme ça ceux qui ont envie de voir la conception de l'enclos l'Aveyron et je ne la mets pas en accéléré parce que d'une part je trouve ça dégueulasse je trouve ça ridicule je trouve que c'est nettement plus intéressant de voir vraiment au millimètre près chaque fois quand on chipote vie personnelle bien sûr et parce que j'ai pas envie de commencer à faire des vidéos en accéléré avec de la musique dans le fond musique d'ambiance etc je crois que ce soit j'ai pas envie de commencer à me casser la tête avec ça j'ai vraiment envie de m'amuser et de partager ça avec vous ce qui fait un peu père noël et nique douille sur les bords je trouve ça demande beaucoup de terre alors pourquoi ça demande beaucoup alors que voilà comme ça c'est bon alors il faut un abri solide on va de nouveau prendre bon je vais le lire souvent mais c'est l'hiver qui prend ses quartiers du coup moi c'est le nez coulant qui prend ses quartiers et dans ce cas j'ai le choix entre je pourrais couper au montage ici vu que je suis en pause c'est vrai mais ça s'entendrait la musique et c'est un peu désagréable où je pourrais couper le micro à chaque fois le problème c'est que quand je le rallume vous aurez le pompe du rallumage et c'est pas grave non plus voilà et de toute façon je fais ce que je veux et voilà et puis sur youtube on nous dit toujours soyez vous même moi je suis moi même quoi je suis un merdeur fini et je vous dis zut alors je ne vous dis pas une bien sûr le type il est déjà en train de se mettre de se mettre à dos tous les abonnés qu'il n'a pas abonnez-vous qui essaye de grappiller voilà c'est assez propre on est sur P comme ça on voit alors t'as besoin de plantes toi c'est de l'Afrique tropicale ça c'est chouette plantes on va prendre de l'Afrique tropicale voilà alors et les blueprints que j'avais fait sont toujours là ça c'est chouette alors pour toi qu'est-ce qu'on pourra mettre un tropicale c'est pas très grand ah tamarini oh ça c'est chouette le silence se fit la musique du jeu s'est arrêtée vanglier pomme pourquoi ça te plaît pas les plantes ne montent pas les densités excusez-moi un instant voilà folie de la poste c'est très agréable de recevoir ça quand je dis alors manguer pomme le petit suici il va être bien bananier alors on va alors type et densité tout simplement inadapté à cet animal alors je veux bien mais il arrive un moment où ça va mais totalement au pif capokier non capokier c'est pas génial bougernie d'oiseau ça j'aime bien peut-être la mettre là est-ce que je rajoute un tamarinier supplémentaire ici sur le coin ça peut être bien ah voilà il a l'air d'aimer les tamariniers ce machin voilà occupation de l'espace c'est bien alors l'occupation de l'espace c'est pas remettre à manguer les pommes peut-être voilà tu te démerdes avec ça et maintenant c'est le chien ça arrive tout de suite voilà en fait le point positif de ce genre de jeu c'est que quand on enregistre on peut prendre son temps et faire les coupures un peu comme on veut voilà les premiers visiteurs ah j'ai failli oublier il faut de l'argent il faut de l'argent donc voilà ah oui ah oui 100 boîtes de dons comment je vais me faire des sous moi hein comment on va être à pire on va être à tous les coups d'habitude je n'en mets qu'une par enclos mais là quatre forces majeures on va pas mettre de bouffe ni de boisson pour les visiteurs pour l'instant j'en ai rien à carrer avec ce qu'il y a voilà les premiers qui arrivent l'optimisation les optimisations les optimisations alors là c'est en cours alors je vais voir ça dit quoi vous êtes content tout le temps voilà salut les gars j'aime vraiment beaucoup cette âme là l'okapi qui a la même langue que la girafe en plus il a une longue langue bleue enfin pas aussi longue que la girafe je pense la girafe c'est une langue d'un mètre si je veux pas de mémoire bon vous êtes bien là on va peut-être quand même un petit peu on va vous mettre un couchage chez vous aussi pas de raison voilà on nous voit bien oh oui on nous voit bien bon il faut une zone de quarantaine sinon ça va rester là donc je vais le prendre vivarium et compagnie je ferai ça plus tard d'autant que je n'aime pas trop zone de quarantaine on la met ici et voilà et voilà et alors ça donne quoi du coup on arrive à peu près à distinguer okapi correctement d'ici on a l'air de s'ennuyer bah oui ça tant que j'ai pas les optimisations je suis désolé c'est pas déjà alors il me faut de l'éducation service visite bel banc sécurité tente éducatif l'habitat on va mettre un qui n'a pas il n'a pas il n'a pas du tout alors contenu le capi là contenu il n'y a l'air voilà ça c'est déjà un peu mieux et on va en rajouter ça m'y a l'air un ici tiens là le capi je n'y a là voilà ça ressemble à quoi un n'y a là vu de près oh c'est marrant c'est marrant sérieux on dirait une biche un peu d'odou il y a une queue de renard je peux te trouver un mâle toi il y a la mâle qu'il me faudrait il n'y a plus à rentrer l'argent j'en ai de sérieux déjà un tir du bingale à 3800 mais les mecs ils rushent comme des tarés ah non c'est vrai ça vient d'arriver ici pour nous mais c'est déjà depuis un moment ailleurs 27,9 ans toi 1201 c'est très tentant parce qu'en plus les crocodiles vivent longtemps on tente beaucoup mais j'en trouverai d'autres utilise la liste gazelle de thompson rick sal gazelle oh ok voilà alors l'avis des visiteurs pour la gestion des finances je vais en attendre que ça remonte parce que 20 000 clairement je suis ah voilà alors ça dit quoi on arrive à peu près à distinguer mais il dit toujours ça on arrive à peu près à distinguer il faudrait que je vous mette quoi deux mètres devant déconner les gars alors les recherches mécaniques que ça avance recherche vétérinaire avance aussi on va un peu accélérer si il y a un boost vitesse c'est pas pour rien là aussi vous pouvez faire le tour vous savez voilà recherche vétérinaire terminée on va te mettre sur le capi maintenant ce qui fait que toi petite chose optimisation est-ce que j'en ai oui une boule à fourrage on va te mettre ça là tu seras contente est-ce qu'il y a une optimisation jouée il n'y en a pas mais c'est déjà mieux hein ben oui t'es déjà mieux et toi le capi l'optimisation boule à fourrage ça te ferait pas apparemment non apparemment non vraiment beaucoup cet animal je sais pas pourquoi je trouve qu'il a une certaine grâce les grâces de la girafe font plus petit en fait le capi est parent de la girafe si je me trompe pas ben en fait c'est vrai il y a la zoopédia en fait c'est génétique ok alors ce que ça donne et les recherches ici ça donne quoi ça se passe bien donc et du coup on va déjà juste planifier dans notre tête c'est jusqu'où c'est jusqu'ici ok dans les pointillés donc vous voyez l'argent à la place ce sera une zone asie une zone europe est-ce qu'il y a de l'européen ou pas allez je l'adopte je vais essayer de choper des animaux au pif dès que possible je crois que ce sera quand même pas mal on va peut-être les animaux ça a l'air d'aller on va peut-être commencer à faire de la recherche sur autre chose de quel serait le plus logique neuf rempli le bactérios vous avez ah et du coup le capi est-ce que j'ai débloqué C'est une espèce en danger en plus que j'ai donc si je peux faire des petits effectivement moi ça m'intéresse 1 à 2 un mâle une femelle d'accord qu'il faut un couple mid avec les humains et granulés pour les ruivres j'ai pas mis debout j'ai pas mis de j'ai pas mis l'ange il n'y a ni mangeoir ni auge pour eux le capille il faut quoi un grand on va mettre une conduite d'eau alors que je bouge là par contre la conduite d'eau là il faut une auge moyenne grande je vais mettre une moyenne la mêle ah nique douille que je suis alors voilà c'est bon il commence à faire les tours on est là j'en suis à 2122 ça va les dons commencent quand même à faire plaisir et je vais pouvoir agrandir ça ouais donc il y a un autre avatar qui peut en venir visiter c'est sérieux c'est cool prix du billet je suis bête c'est vrai le prix du billet attendez un peu les gars prix du billet on va faire l'adulte à 10 euros l'enfant à 6 voilà parce que je suis désolé un zoo qui est à 3 euros 5 euros l'entrée ça n'existe pas un orage qui s'amène rien que pour aller à Péridiza ça coûte la peau des fesses donc il va quand même remplir ça la pluie est vraiment bien faite ruissellement ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas retirer à la frontière c'est qu'ils font quand même du bon boulot à certains niveaux vous repilez bien vous deux ? vous faites des petits svp alors donc je réfléchis donc je vais partir en une deux trois portions tout sera gros pas bien sûr du coup je me dis que Amérique Amérique Asie Afrique devant Hum déjà voyons un peu un échange animaux ce qu'on peut de nouveau trouver alors alors Euryctérobe du Cap alors toi montrez moi ce que vous voulez une longévité c'est l'indibilité l'indibilité voilà les deux animaux que j'aime beaucoup voilà comme ça c'est mieux ce qu'on a ce qu'on a pour l'instant ce qu'on a pour l'instant déjà J'y sent. Ok, alors, on continue les échanges d'animaux. Nialla, j'aimerais bien. Nialla mâle. Ah, des tapis. J'aime beaucoup les tapis aussi. Allez. Ils seront deux, ce sera quand même mieux je pense. Ce sera quand même plus agréable pour eux. Et je me tiens à vooter comme un con sur ma chaise. Je vais finir par être le nez sur le micro si ça continue. Bon. Alors, avant de finir cette vidéo, vu que c'est juste l'intro clairement. Je suis désolé, ça n'a probablement pas été très passionnant. Il faut que je retrouve mes marques. Et on les recherche où ça en est. Avance. Mécanique, c'est bientôt fini. Ah, c'est cool. Ah, ils sont bien. Donc, les animaux. Il me faut la zoopédia. On va prendre le crocodile marin d'ailleurs. Alors, le crocodile marin pourrait être mis dans la zone. Est-ce que je fais déjà une zone ? Je prévois que Frontier fera probablement des DLC. On n'a pas de kangourous. On n'a pas de koala à vue de nez. Donc, ils feront sûrement des DLC pour ça. Du coup, je pense que je vais faire une zone Océanie aussi. Où je mettrais le crocodile marin. Et le dragon de commodo d'ailleurs. Vu que... Alors, il vit combien de temps ? 72 ans. Ouah, ça, j'ai le temps. Euh... Ok. Donc, on a l'Asie, etc. Soin. La trinocéros. Ah, dégueulasse. Qu'est-ce qu'il se passe là ? La recherche mécanique termine. Euh... Tu vas faire des recherches sur autre chose par contre. Pour un peu varier. Euh... Le thème Asie. Parce que l'Asie, je vais sûrement en faire pas mal. Je trouve toujours que le zoo est trop cher. Et je suis descendu, hein. Et je vais tout faire pour ne pas devoir faire d'emprunt. Parce que sinon, ça... Ça, j'aime vraiment pas. L'application, la satisfaction... De présent. Etc. Il va falloir que j'améliore tout ça. On va du coup... Commencer par... Remettre... Le prix. On l'augmentera après, quand il y aura plus animaux. Et je suis en train, comme un idiot, de chercher pour rien. Vu que... Voilà. Donc, on a... Antarctique, Asie, Europe. Mais est-ce qu'on a des animaux européens ? En fait, c'est ça que je me demande. Déjà, on va voir s'il y a de nouvelles espèces. Dragons de Kodo. Tortues de Galapagos. Dragons de Kodo. Tortues de Galapagos. Bon goût. Tiens, c'est à frire. C'est aussi bonobo. Huff le chameau. Bactriane. Chimpanzé. Versus. Flamant rose. C'est également. Ils nous le mettent en Europe. Depuis quand on a des flamants roses en Europe ? Je vais passer pour un con, là. Mais euh... Que l'on me dise... Sud de l'Europe, à la limite. D'accord. Espagne, Portugal, Italie. Oui. Je veux bien... J'accepte. Mais qu'est-ce que tout ça, ça fout là alors ? C'est à France, les gars. Le sud de l'Europe, c'est ici en dessous. L'Italie, elle est même pas mise en... Vous la nommez, elle est même pas mise. Qu'est-ce que c'est que ce bignouf ? Sérieux ? Je me rapproche trop du micro de nouveau. J'ai peur de pourreur aux oreilles. Alors, cocoy le col... Ouh ! D'accord, le cocoy. Alors, le loup gris. Ouais, euh... Est-ce qu'un enclos européen, ce sera dispo ? Vraiment intéressant. C'est un terrarium, ça. C'est un terrarium, ça. Ok. Le Niala, qui est la flic. Le Capi aussi. L'ours Isabelle, l'Asie. Pour Taiwan, c'est l'Asie. Pendant géant, c'est la Chine. Tout comme le Pendant roux. Langolins de Chine. Pour terre, la neige. Le port bleu, c'est de l'Asie aussi, ça. Du coup, une zone Europe, c'est peut-être pas intéressant pour l'instant. Donc, je devrais faire Afrique. Océanie. Il sera peut-être plus petit. Amérique. Et Asie. Attention d'avoir dit Asie deux fois là. Et les finances, c'est en train de monter tout doucement. Ok. Ok. Bon. Je vais m'arrêter là pour cette première vidéo. Je pense que je vais quand même un peu faire tourner encore le jeu. Un peu le continuer sans enregistrer. Juste pour essayer un peu d'augmenter les finances. Et peut-être faire deux, trois recherches supplémentaires pour que ce soit propre. Sans plus. Et je crois que ce sera tous les enclos. Là, ce sont deux enclos d'appoint. Je suis bien d'accord. Il y a de vrais beaux enclos à partir du prochain épisode normalement. Oui, c'est bon. C'est en train de monter. Nom de visiteurs est léger, mais c'est pas grave. Voilà. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis donc que la prochaine, la prochaine, ce sera vendredi. Donc avec un peu de bol. Si les finances le veulent bien. Avec un peu de bol vendredi en plus. Il y aura la première vidéo aussi de conception d'enclos propre et net. Je vous dis donc à la prochaine. Au revoir. Au revoir. Au revoir.